Le 12 décembre dernier, le PMU a organisé sa première journée marathon pendant laquelle des salariés bénévoles ont pu conseiller deux associations, l'UPTIH et Talent Optimiste. Julie Guggenheim, responsable relations publiques et événements, nous parle du programme et des objectifs de cette journée. Le PMU a mis en place un programme d'engagement solidaire pour les collaborateurs pour leur permettre de s'engager auprès de l'association en dehors de leur temps de travail. L'idée, c'est que les collaborateurs puissent conseiller des associations sur des problématiques données. Grâce à Probono Lab, nous organisons une journée de conseils auprès d'associations. Probono Lab nous a permis d'identifier deux associations qui répondaient à notre axe, qui sont Talent Optimiste et l'UPTIH. L'idée du PMU, c'est de permettre aux collaborateurs de rencontrer le monde associatif, de s'engager grâce à leurs compétences auprès d'associations et de découvrir une nouvelle façon de travailler, d'aborder des thématiques qu'ils n'abordent pas forcément dans leur quotidien de travail. Les équipes de bénévoles du PMU ont pu identifier avec les associations leurs besoins et proposer leurs compétences pour répondre en particulier à des problématiques stratégiques, marketing ou encore de communication. Un accès à des ressources professionnelles pour œuvrer à des projets d'utilité sociale, dont les associations manquent, souvent faute de budget. Alors aujourd'hui, on accompagne deux associations, donc l'UPTIH et Talent Optimiste, qui œuvrent dans des champs d'intervention différents. L'UPTIH promeut et accompagne des entrepreneurs indépendants en situation de handicap, alors que Talent Optimiste facilite l'insertion professionnelle des jeunes issus de l'université. Et leurs thématiques aujourd'hui sont toutes deux sur la communication, et notamment sur le plan de communication. Donc on va aider chacune des associations à déterminer un plan de communication pertinent par rapport à leurs objectifs. Pro Bono Lab, c'est une association qui promeut et qui développe le Pro Bono, le Pro Bono étant, vient du latin, Pro Bono Publico, pour le bien public, qui signifie le partage de sa compétence professionnelle avec une association qui n'y a pas accès. Donc l'intérêt pour les associations, c'est avant tout d'accéder à une compétence en communication auxquelles elles n'ont pas accès au quotidien. Aujourd'hui, on réunit une dizaine de volontaires, souvent experts dans le domaine, pour les accompagner sur ces sujets. Et à l'issue de la journée, elles repartiront avec leur plan de communication et une feuille de route pour l'année 2015. Une première journée que tout le monde a appréciée, comme en témoignent les bénévoles et le personnel des associations. Nos impressions, elles sont favorables, elles sont bonnes. Je me suis engagé parce que j'adore le partage et de trouver des solutions à des objectifs bien définis. Donc c'est hyper enrichissant d'avoir un peu les idées de tout le monde et comment nous, on est perçus par l'extérieur. Personnellement, c'est très riche. C'est le côté très fructueux de ces échanges qui est, à mon sens, très positif. Ça nous permet de découvrir aussi l'univers de l'handicap, qu'on ne maîtrise pas forcément. Au final, je pense qu'à la sortie, c'est moi-même qui ai le plus gagnant que les personnes handicapées avec lesquelles on travaille. D'autres journées seront organisées et tous les collaborateurs du PMU sont invités à y participer. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur l'intranet rubrique le PMU Mécénat.